Pourquoi n'ai-je jamais rien vu ? Les grandes personnes ne savent plus croire. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Audrey. Bonsoir Virgile. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Eh bien écoute ça va, en plus je vois que tu as un joli bouquin Zelda derrière toi. Donc ça fait plaisir. Audrey Gaïmaz ? Toujours. Ah, ça c'est cool. Alors Audrey, écoute, je vais te laisser te présenter pour commencer. Alors moi c'est Audrey, j'ai 34 ans. J'habite en Alsace, dans l'Hour. Donc à la limite de la frontière entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Et c'est dans un petit village de 800 âmes en fait où ma petite histoire s'est passée. D'accord. Donc en Alsace, et si je m'en rappelle bien, c'est que tu dois être une voisine de Janine et de Valentin qui sont aussi de là-bas. C'est ça. C'est ça, voilà. Donc écoute, il va être content de voir que tu es là aujourd'hui sur la chaîne pour nous partager. Alors une histoire, sur ma chaîne bien sûr c'est des histoires étranges pour la plupart. Mais la tienne a une spécificité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as fait la rencontre d'êtres, de spectres. Je ne sais pas comment appeler ça pour l'instant. Mais bon, on va en savoir plus vu que je te laisse la parole. Raconte-nous donc cette observation. Alors, ça s'est passé en août, donc milieu du mois d'août. Donc c'était une nuit où la lune était très 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 grosse dans le ciel. Donc je pense qu'on n'était pas loin de la pleine lune. Il faisait très chaud ce jour-là. Et comme à mon habitude, moi j'ai un grand grand jardin d'à peu près 11 000 mètres carrés. Donc c'est vraiment un beau jardin très très boisé ou à la lisière de la forêt. Quand tu dis août, Audrey, excuse-moi de te couper, c'était quelle année ? C'était en 2022. D'accord. Donc une observation très récente. Oui, oui, ça date d'il n'y a pas très très longtemps, mais je n'ai pas vraiment osé en parler plus en dehors de mon cercle familial, en fait. D'accord. Donc j'ai un chien, en fait, un purcine. Donc c'est un chien qui m'arrivait à peu près à mi-cuisse. Donc il avait deux ans et demi à l'époque, il avait déjà sa taille adulte. C'est un chien de chasse, de base. Donc c'est un chien qui, dès qu'il y a un petit bruit, en fait, il est toujours aux aguets, il est toujours en train de grogner, il se gonfle. Vraiment, ses poils se gonflent pour dire attention à quelque chose. Et ce soir-là, je devais aller l'emmener justement dans mon jardin, comme tous les soirs, pour faire son petit pipi du soir avant d'aller se coucher. Et chose étrange, en fait, c'est que moi, je peux sortir soit par devant, soit par derrière. Sachant que quand moi, je sors mon chien, je le sors par la porte arrière. Donc c'est elle qui donne sur la lisière de la forêt. Ça veut dire qu'il y a les bois pas loin de chez toi, quoi ? Ouais, c'est ça. C'est simple, en été, même en hiver, là, il n'y a pas très très longtemps, j'avais une biche dans le jardin, donc c'est vraiment, c'est quelque chose d'ouvert, où j'ai vraiment toujours beaucoup, beaucoup de passages animaux, en fait. D'accord. Donc j'ai sorti mon chien, j'ai dû faire deux, peut-être deux, trois mètres, et d'ordinaire, il a tendance à gambader un peu à gauche, à droite, mais là, il s'est arrêté, en fait, vraiment net. Ce qui était vraiment très très bizarre, parce que je n'ai pas l'habitude de ça, sachant que c'est un chien où il y a un petit bruit, il me protège, quoi. Tandis que là, il s'est arrêté vraiment comme s'il était figé. Non, jamais. Jamais. Sachant que j'ai énormément de passages d'animaux, et je sais que des fois, quand j'ai les renards qui passent, ils grognent. Mais là, il s'est arrêté vraiment net. Alors je l'ai un petit peu bousculé, pour rigoler avec lui, je me suis dit, voilà, il a peut-être entendu quelque chose, et d'un seul coup, il s'est aplati au sol. Mais quand je te dis aplati, ce n'est pas juste couché, c'est la tête était à plat du sol, le corps était vraiment collé au sol. Et il n'a pas émis un seul bruit. Et en fait, derrière chez moi, j'ai une grange, donc à une vingtaine de mètres, avec une petite cabane en bois, où j'ai un passage, en fait, entre le bois qui mène vers un champ, qui appartient aussi, en fait, à la maison, et de mon champ de vision côté droit, j'ai quelque chose de très très grand, de tout blanc. Alors désolé, je suis un peu, ça me stresse un peu. Ça devait faire entre 2,50 mètres et 3 mètres facile, sachant que ce n'était pas debout droit, il avait le doigt assez courbé. Tu veux dire voûté, comme ça ? Oui, il était voûté, oui. Il était vraiment recroquevillé vers l'avant, en fait. Et c'était quelque chose de tout blanc, à la limite brillant, en fait. C'est ça qui m'a choqué, c'est que c'était vraiment... On le voyait comme si j'avais une lampe, en fait, directement sur lui, alors qu'à part la lumière de la lune, il n'y avait rien d'autre. Donc ouais, c'est lui qui émettait la lumière, en fait. En fait, je ne sais pas si c'est lui qui émettait la lumière ou s'il réfléchissait. D'accord. La lumière de la lune, pour moi, en fait, après coucher, j'ai pensé plus que c'était ça. Qu'il avait une peau qui, peut-être que ça réfléchissait la lumière de la lune, en fait, quoi. C'était ma supposition par la suite, mais sur le coup, je n'ai pas eu le temps de penser à ça. Donc, ça a commencé, en fait, à marcher. Mais vraiment, c'était très, très long. Comme je te dis, c'était goûté, vers l'avant, les jambes légèrement fléchies et des très, très longs bras. Malgré qu'il était vers l'avant, l'endroit de ses mains, en fait, arrivait pratiquement au niveau de ses genoux. Waouh, OK. C'est rigolo parce que la façon dont tu le décris, ça me fait penser forcément au Dogman. avec ses l'aumbras. On va apprendre que ce n'est pas ça, finalement. Non, non, non. Clairement, j'ai déjà regardé beaucoup de choses, du coup, par la suite, pour voir à peu près sur quoi ça pourrait être. Je ne suis pas tombé sur grand-chose, je ne vais pas se mentir. Mais ça n'avait pas de visage, en fait. C'était vraiment quelque chose de tout lisse. C'était vraiment très, très lisse. Ce n'était pas très, très épais au niveau de la musculature. Ce n'était pas très, très musclé. C'était très longiligne. Et ça marchait sur ses pieds. Enfin, je dis ses pieds parce que je ne les ai pas vus. Et ça marchait comme si ça ne me voyait pas. Alors, soit ça ne me voyait pas, soit ça n'avait rien à faire de moi. Mais ça a marché, ça a continué. Le chien était resté par terre, sans aucun bruit. Ça a eu le temps de passer. C'est parti sur le chemin qui mène justement vers ce fameux champ-là. Et d'un seul coup, le chien, quand moi je ne l'ai plus vu, mon chien s'est levé. Et on dirait qu'on est rentré. Alors, je ne vais pas te mentir, je n'étais vraiment pas bien. mon chien est allé se cacher sous le canapé, sachant que c'est quelque chose qui ne me fait jamais. Oui, ça fait beaucoup de choses quand même d'étranges, quitte à l'aller avec ton chien. Sa position, là il part... C'est pas... Tu sais, c'est un chien de chasse, c'est un chien de chasse qui chasse le sanglier normalement. Oui, oui. Et la réaction qu'il avait, c'était vraiment, mais vraiment pas normal. Connaissant mon chien, le caractère qu'il a, c'était quasiment impossible. C'était pas logique pour moi, quoi. En tout cas, le fait qu'il agisse de cette façon te confirme que lui aussi a observé ce que tu étais en train de voir. Je ne sais pas s'il l'a vraiment vu parce qu'il ne l'a pas suivi. Il s'est juste... Je ne sais pas s'il l'a senti ou... Franchement, je ne pourrais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que la réaction qu'il a eue, de se coucher à même le sol, sans émettre aucun bruit, rien du tout. C'était pas... C'est pas la réaction qu'il a normalement quand il voit quelqu'un ou quand il observe des autres... Enfin, quand il y a des autres animaux dans le jardin. Parce que j'ai des blais rouges, j'ai des renards, j'ai plein d'animaux qui circulent constamment dans le jardin. Mais la réaction qu'il a eue ce jour-là, c'était pas sa réaction normale. Et tu m'expliquais, avant qu'on fasse l'enregistrement, qu'à la base, t'étais quelqu'un de très terre-à-terre, de très cartésienne. Et je pense que le fait que tu aies observé cette chose a dû changer pas mal de choses, non ? Dans ta façon de voir le monde qui t'entoure. Justement, je suis quelqu'un quand même qui est assez terre-à-terre où, pour moi, il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent s'expliquer. Dans la limite du raisonnable, je veux dire, parce qu'il y a des choses, concrètement, apparemment, qu'on ne peut pas expliquer. Je pense que ça a un peu élargi mes horizons de cette facette-là, en fait, des choses où il y a vraiment... Il y a des choses que, malheureusement, on ne peut pas encore expliquer de nos jours. Et peut-être, par la suite, avec un peu de chance, on pourrait peut-être l'observer différemment. Ou alors l'expliquer d'une manière scientifique. Je ne sais pas. J'espère, en tout cas, parce que malgré que ça me terrorise, même encore maintenant, dès qu'il commence à faire nuit dehors, que je sais que je dois sortir mon chien, j'ai la boule au compte. Alors que ça fait plus d'un an et demi. Ça se ressent. Je suis désolée. Non, mais voilà, ça montre aussi la sincérité que tu emploies à travers tes mots. C'est qu'on sent que, oui, c'est quelque chose qui t'a marqué déjà, mais aussi perturbé. Oui, après, je pense que c'est normal. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Et puis, comme dit, sur le moment, c'était très impressionnant. Franchement, c'était vraiment très impressionnant d'en voir parce que c'était grand. Ça n'a pas fait de bruit. Et comme je t'ai dit, quand ça a marché, j'ai des arbres qui sont assez bas dans ce petit passage, en fait, où il est passé. Et il s'est pris absolument, mais quand je te dis toutes les branches, c'est qu'il s'est pris toutes les branches du passage. Tu veux dire qu'il passait à travers les branches ? Non, non, il ne passait pas à travers les branches. Il se les prenait. Je ne sais pas, il avait la forme. En fait, il avait une forme comme s'il avait un visage. Mais moi, de moi-même, je n'ai rien vu. C'était vraiment lisse. Je n'ai pas vu d'yeux, je n'ai pas vu d'oreilles. C'était vraiment quelque chose de très, très lisse. Et c'est pour ça que... En même en parlant, ma mère me dit « Mais t'es sûre ? Il n'avait pas les yeux quelque part ? » Je dis « Je n'ai rien vu. » J'ai juste vu cette forme lisse et blanche, mais brillante. Je ne sais même pas comment l'expliquer parce que c'était vraiment très, très brillant. Comme quand tu as de l'eau sur la peau et que tu mets une lumière et que c'est vraiment ce côté-là un peu brillant comme ça. Mais franchement, et d'un blanc immaculé, mais je n'ai jamais vu ça. Jamais. Oui, c'est-à-dire que ce n'était pas un blanc qui te faisait mal aux yeux. Non, c'était vraiment un blanc... En plus, comme dit, il faisait nuit. Et de le voir tellement distinctement dans la nuit avec ce petit côté brillant, c'était vraiment, vraiment très, très impressionnant. Déjà parce que c'était grand, parce que ça ne faisait pas énormément de bruit, à part le bruit des feuilles, parce que ça marchait sur les feuilles qui étaient tombées des arbres parce qu'il faisait très chaud cet été-là. Il faisait très chaud cet été-là. Et c'est vrai qu'à part les feuilles mortes qui étaient par terre, c'est les seuls bruits que j'entendais. C'était ces pas, en fait. Et quand il est passé, moi, ça m'a tout coupée, en fait, à partir du moment donné où je ne l'ai plus vue. Je t'ai dit, avec mon chien, je suis rentrée direct et j'ai dû prendre une douche pendant, facile, 30 minutes, 45 minutes, le temps que mon cœur se remette, parce que j'étais tellement dans un état pas possible parce que je pensais franchement que j'allais mon cœur qui avait lâché. Et du coup, quand tu rentres chez toi par la suite, donc tu prends ta douche, j'imagine que tu te poses plein de questions. Est-ce que quand même, pour te rassurer, pour que ça aille mieux, parce qu'on sent que quand même c'est quelque chose qui n'est pas évident à gérer, ce que tu as pu observer, beaucoup de choses doivent passer par la tête à ce moment-là. Est-ce que tu en parles à quel cœur ? Alors, comme je t'avais dit avant la vidéo, c'est que le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler ma mère, parce que ma mère, c'est un peu ma boussole. Donc, j'ai appelé ma mère, elle m'a dit, calme-toi, mais qu'est-ce que c'était ? Je dis, mais je ne sais pas, justement, je ne sais pas. Et un peu plus tard, parce que du coup, on en a beaucoup discuté le soir même, moi, je ne sortais plus dès qu'il commençait à faire nu, parce que je ne pouvais plus. J'avais trop peur de recroiser cette chose, parce que je ne sais pas ce que c'était, c'était une chose pour moi. Et je n'ai pas osé, en fait, chercher sur le moment tout de suite, parce que, je ne vais pas te mentir, ça me terrorisait. Le fait de pouvoir mettre un nom, alors je ne sais même pas si c'est le fait de pouvoir mettre un nom sur ce que j'ai vu, ou de revoir quelque chose qui pourrait ressembler à ce que j'ai vu, qui me terrorisait. Donc du coup, je n'en ai pas parlé pendant un bout de temps. et quand je suis tombée en fait sur ta chaîne, quand je t'en ai parlé, j'en ai un peu discuté avec toujours des personnes proches de ma famille, donc là, ça agissait de l'arrière-grand-mère. Donc j'en ai parlé avec elle et puis elle m'a dit « Ah, punaise, va parler à deux, trois personnes qu'elle connaissait qui avaient déjà un certain âge, qui, eux, pourront te parler de quelque chose qui pouvait ressembler à ça. » Donc du coup, je suis allée parler à deux, trois personnes. Tous ne m'ont pas répondu parce qu'il y en a certains qui m'ont dit « Il ne faut pas en parler. » Donc, ceux-là, je me suis dit « Je ne vais pas insister » et je suis tombée sur deux personnes très, très gentilles. Un monsieur qui s'appelait Eugène, qui avait 92 ans, qui habitait le même village que moi. Et ce fameux monsieur m'a dit « C'était un grand blanc. » Alors, je suis allée voir sur Internet « Le grand blanc. » Je suis tombée sur absolument rien. Ça me sortait une image du Slenderman sauf que ça ne ressemblait pas à ça. Concrètement, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Mais il m'a dit que pour lui, à l'époque, il y avait déjà des gens qui avaient pu observer quelque chose comme ça. Et eux, de leur époque à eux, de leur époque de leur père, tout ça, ils appelaient ça « Des grands blancs. » Et la description correspondait à ce que moi j'avais vu personnellement. Je me suis dit « Est-ce que c'est peut-être potentiellement la même chose ? » Je ne sais pas. En tout cas, c'est hyper courageux ce que tu as fait d'entreprendre cette démarche, mais d'essayer de mieux comprendre, de mieux savoir ce que tu avais vu. Et donc, tu te renseignes et tu tombes sur ces gens. Et je tiens à remercier cette gêne s'il vient. Enfin, je ne sais pas s'il regardera la vidéo un jour. Je ne suis pas sûre. Pas sûr aussi. Mais bon, en tout cas, c'est très honorable à lui de t'avoir fait part de ces informations parce qu'effectivement, ça colle avec ce que tu as vu. Grand blanc. C'est ça. Après, il n'a pas... Dans la même zone, du coup. Dans la même zone, oui. Donc, ça veut dire que si lui, il a 92 ans, toi, ça s'est passé en 2022, ça veut dire que cette chose-là, si elle est là, si elle existe bel et bien, ça fait un moment que des gens l'observent, en fait. C'est juste qu'ils n'en parlent pas. Ben, justement, quand je t'ai dit qu'il y avait des gens qui m'avaient dit qu'il ne faut pas en parler, est-ce qu'eux ont déjà vu quelque chose de similaire et ne veulent juste pas en parler ? Je ne sais pas. Après, je pense que je ne dois pas être forcément la seule personne à l'avoir vue. C'est quasiment impossible. C'est aussi pour ça que je me dis qu'il faut que j'en parle parce que, dans un sens, ça me terrorise et de l'autre, je suis assez curieuse de voir s'il y a d'autres gens qui ont pu observer quelque chose qui ressemble à ce que moi, j'ai vu. Parce que c'était quand même quelque chose de très, très particulier et je n'arrive pas à trouver d'image qui corresponde en fait à ce que moi, j'ai vu. Je pense que là, tu fais un appel à témoins, on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai que sur Connexion Mystère, souvent, je l'ai vu quand je fais des épisodes spéciaux comme celui de la voiture fantôme. Je me dis, tiens, c'est un sujet qui a l'air intéressant. C'est vrai que c'était assez perturbant pour moi de prendre connaissance de ce genre de phénomène. J'ai dit, tiens, ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'une fois que le témoin a parlé, mais dans les commentaires, je me suis retrouvé abasourdi de voir autant de gens, de témoins qui avaient vécu des choses très proches que ce qu'avait vécu le témoin en fait. Et à ma grande surprise. Et donc, je pense que en venant témoigner, comme tu le fais Audrey, il est fort probable que dans les commentaires, peut-être que des gens vont... Il ne faudra pas que tu hésites d'ailleurs à aller les lire. Tu verras, je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont te dire que peut-être, parce qu'encore une fois, je ne sais pas. Oui, c'est sûr. Après, je ne vais pas te mentir, je ne me fais pas d'illusion. Oui, oui. C'est juste que, comme dit, il y a des trucs que je pense qui sont potentiellement explicables parce que comme tout, comme toute chose, on peut, pour moi, enfin, avant de vivre ça, je me dis que pratiquement tout était explicable. sauf que, ouais, là, concrètement, enfin, moi, à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé vraiment d'explication concrète à ce que j'ai vu. Après, comme toi, tu m'as dit, peut-être que maintenant que j'en parle, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être un peu plus s'ouvrir et peut-être partager aussi leurs histoires parce que franchement, c'est... Moi, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé vivre de ma vie. Mais c'est pour ça, je pense, Audrey, que ça t'a bouleversé. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça, j'ai le ressenti qu'on s'est parlé avant de faire cet enregistrement. C'est, voilà, comme tu dis, c'est que, pour toi, toute chose a une explication, voilà, très terre à terre. Et le fait d'observer quelque chose qui sort complètement de... On est dans de l'inexpliqué, en tout cas. Oui, non, mais clairement, moi, de mon côté, je ne peux pas l'expliquer. Tu vois, je pense que ça... Alors que quelqu'un qui est un petit peu ouvert, déjà, sur ce sujet-là, ou moins fermé, peut-être qu'il va... Alors, bien sûr, il va appréhender la chose, il va être surpris, mais même avoir peur, c'est possible, mais peut-être quand c'est des personnes comme Tordré qui sont très... Voilà, je ne dirais pas très ouvert, mais en tout cas, voilà, qui, pour eux, tout a une explication, peut-être que le choqué est brutal. Moi, je suis rentrée, la première chose que j'ai fait, j'ai rentré mon chien, j'ai tout fermé à clé, je suis allée vomir. Donc, j'étais tellement dans un état de stress, et je me sentais vraiment mal, franchement, je me sentais mal. et c'était même pas du fait que je l'ai vu ça, mais ça m'a tellement donné un coup, en fait, que ça m'a terrorisée. Franchement, je ne vais pas te mentir, ça m'a terrorisée. Et les semaines qui ont suivi, quand je travaillais et que je finissais tard, j'étais dans un état de stress tellement intense que pratiquement à chaque fois quand je rentrais chez moi, je devais avoir une lampe de poche pour éclairer tout autour de moi et je courais jusqu'à ma porte d'entrée. Je ne pouvais pas faire autrement. En tout cas, la façon dont tu décris la suite à des événements, on sent que tu avais peur, tu avais très peur. Et moi, je comprends que forcément, tu essayes de faire comme tu peux pour t'éclairer ton chemin, rentrer chez toi, parce que d'après moi, c'est que tu as peur que cette chose revienne ou que tu la revois, non ? Dans un sens, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je ne dis pas le revoir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Et d'un autre côté, je sais très bien que je ne pourrais pas avoir la même réaction que j'avais eue la première fois quand je l'ai vue. Parce que la première fois que je l'ai vue, vu la taille de ses jambes, je me suis dit que ça ne devait être à même pas 20 mètres quand il est passé. Donc, pour te dire, c'est très très près quand même. Et je me suis dit, tu as vu la taille de ses jambes ? m'expliquer, Audrey, que quand il est passé devant toi, il était à 20 mètres, voire moins ? 20 mètres. Combien ? 20. 20 mètres ? Oui, 20 mètres. D'accord, ok. C'était largement pas plus. En tout cas, c'est quand même très près. Encore, avec du recul, je me dis, soit il ne me voyait pas, soit il savait que je n'étais vraiment pas un danger pour lui. Parce qu'il est passé comme si je n'existais pas. c'est vraiment c'est passé d'un seul coup marchant très doucement. Parce que ça marchait vraiment très très lentement. Mais je pense que soit ça ne me voyait pas, soit pour lui, je n'étais vraiment pas un danger pour lui. Je pense que c'est ça. Globalement. Oui, il a suivi son petit chemin. Il ne s'est pas soucié de ta présence à aucun moment. Non, clairement pas. Après, je n'ai pas fait de bruit non plus. Parce que j'étais tellement figée qu'un bruit, je n'ai pas fait du tout. Le chien non plus. Je ne sais même pas comment j'ai fait, si j'ai respiré ou pas. Je n'arrive plus à mon souvenir. Tout ce que je me souviens, c'est ce truc qui passe devant moi et la réaction de mon chien qui n'était vraiment pas normale. C'est comme je le dis à chaque fois, il y a un avant, il y a un après. C'est des choses qui, comment dire, quand on fait face à ce genre d'observation, c'est vrai qu'on a tout qui explose. Parce qu'on se dit si ce que je suis en train de voir existe et bien réel, et c'est souvent le cas, je veux dire, moi je me rappelle mon observation, je suis sûr à 100% que je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vu. et c'est vrai que d'un coup, c'est comme si tout explosait, qu'on se dit mais en fait, il doit y avoir tellement de choses étranges qui doivent exister qu'on ne s'en rend pas compte. Non mais c'est ça, et puis comme dit, quand toi tu m'en as parlé, je me suis dit, de toute façon, il faut que j'en parle parce que il faut que je sache s'il y a quelqu'un d'autre qui a pu voir quelque chose pareil en fait que moi parce que franchement, c'est... J'arrive toujours pas, même encore maintenant, tu vois, quand j'en parle, ça me... ça me prend au tri parce que je sais toujours pas ce que c'est exactement et je pense, dans un sens, c'est peut-être ça qui me fait peur aussi de le revoir, c'est que je sais toujours pas ce que c'est, je sais pas si c'est un danger, je sais... C'est dans mon jardin, je dis pas que c'est, ça a eu lieu d'où mais c'est dans mon jardin. Il faudrait vraiment être... Voilà, mais toujours est-il que c'était un lieu de passage, il est passé à cet endroit-là, est-ce qu'il repassera un jour ? Je sais pas. Moi, c'est plus ça qui me fait peur en fait. J'ai peur qu'il repasse au même endroit. Et moi, j'aimerais revenir aussi sur cette façon dont tu décris le fait qu'il se prend des branches. Ça veut dire que déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous regarder, ils doivent se dire que ce que t'as vu peut être une sorte de silhouette un petit peu fantomatique, mais ce qui ne semble pas du tout être le cas. Non, non, c'est difficile. En fait, ça touchait le sol, t'entendais les pas au sol et donc ça se prenait carrément les branches. Donc, c'était quelque chose qui était bien... C'était physique. Parce que quand... Le lendemain matin, quand je suis passé à cet endroit-là, parce que je suis allé voir, par curiosité, en plein jour, j'avais pas peur. Mais quand je suis allé voir, il n'y avait pas de traces de pas. Pour pas se leurrer, on était en plein été, il était très chaud, donc ça m'aurait étonné qu'il y aurait eu des traces de pas. Mais il y avait des branches cassées par terre tout le long du chemin. Sachant que c'est des... Comme dit, c'est des branches quand même qui sont vraiment sur tout le long du chemin et que c'était un truc qui faisait facile de 2 mètres 53 mètres. Au moins. Sans se mentir, au moins 2 mètres 53 mètres. Donc ça reste bien là aussi que t'as bien vu quelque chose passer à cet endroit-là la veille. Et les branches sont là pour te le rappeler, en fait. C'est une histoire assez spéciale que t'es en train de nous raconter là. C'est une histoire assez spéciale que t'es en train de nous raconter là, Audrey. Mais j'ai envie de te rassurer en te disant bon, tu le sais maintenant que pour moi, en tout cas, j'ai l'intime conviction que tu n'es pas la seule à l'avoir vue. Parce que ce monsieur, ce vieux monsieur, quand il parle du grand blanc, moi je pense qu'il a vu la même chose que toi. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a vu ou parce qu'il ne voulait pas m'en parler plus, en fait. Et c'est ça qui m'a un peu perturbée. Je ne sais pas si c'est peut-être lui qui l'a vu ou peut-être quelqu'un de sa famille, je ne sais pas du tout. Toujours est-il que ce nom est revenu sur les deux personnes que j'ai interrogées, la mamie qui avait aussi à peu près dans les 70-80 ans et ce fameux monsieur. Oui, tous les deux m'ont parlé de ce grand blanc. Alors, elle m'a juste dit qu'à l'époque, ils appelaient ça comme ça ce terme a fait le tour du voisinage en tout cas. Justement, la dame ne vient pas de chez moi. Elle vient d'un village qui est à 45 km un peu plus loin. D'accord. Et qui est aussi entouré d'une grosse, grosse forêt. Donc, je me dis peut-être que tu as un lien avec justement le fait que ça a besoin de grandes surfaces boisées. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Après, c'est là où on peut voir la différence entre les anciennes générations et les nouvelles. C'est que tu vois, Audrey, on permet d'ouvrir, de donner la parole. Et tu viens pour en parler ce qui n'était pas possible à leur époque. Et c'est ce qui est dommage parce que je pense qu'il doit y avoir plein de personnes d'un certain âge qui ont beaucoup d'histoires comme ça, de vécu, de quelque chose qui leur a arrivé de très bizarre qu'ils n'arrivent toujours pas à expliquer aujourd'hui. Et comme certaines personnes te l'ont dit, quand ils expliquent non, il ne faut pas en parler, c'est parce que je pense que derrière, c'est le côté si j'en parle, je vais passer pour un fou. au début, je ne voulais pas en parler à cause de ça parce que je me dis que les gens vont me prendre pour une tarée. On ne peut pas se mentir, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, je me suis dit, à part ma famille en qui j'ai vraiment extrêmement confiance, je me suis dit que je vais en parler à quelqu'un, il va me prendre pour une folle. Clairement. Parce que c'est quelque chose où je n'ai pas de preuves concrètes en main, où je n'ai pas de vidéos, où je n'ai pas de photos. Mais rien que la réaction de mon chien me fait certifier que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, que j'ai pu m'imaginer voir, la réaction qu'il a eue, ce n'était clairement pas normal. Mais clairement pas. Après, savoir exactement ce que c'était, peut-être qu'un jour, comme je te l'ai dit, ça viendra. Peut-être qu'un jour, on découvrira plein de choses différentes. On pourra découvrir peut-être de nouvelles espèces, je n'en sais rien. Mais là, pour le moment, moi, de mon vécu à moi, je ne peux pas expliquer ce que c'était. Je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui ce que c'était exactement. En tout cas, ça se comprend. Ce n'est pas évident de prendre la parole sur ce genre de sujet. Oui, comme je dis, c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbée de toute façon. Mais après, je ne suis pas certaine à 100% que ça me voulait du mal. Je pense que si ça m'aurait vraiment voulu du mal, ça m'aurait attaqué directement. tout est passé comme si je n'existais pas. Dans un sens, est-ce que c'est vraiment quelque chose de dangereux ou pas ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Écoute, en tout cas, je reste persuadé que des gens ont dû voir des choses proches ou similaires de ce que tu as observé. Je suis sûr que tu vas être agréablement surpris comme moi, je le suis tout le temps. Dans les commentaires, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont venir expliquer qu'ils ont possiblement vu quelque chose qui s'y rapproche ou peut-être, encore mieux, des gens vont même peut-être m'écrire aussi pour me faire part de leur observation qui ressemble à la tienne. Ça arrive de temps en temps. ma foi. Après, j'espère parce que franchement, je trouve ça vraiment cool maintenant de pouvoir voir d'autres personnes qui ont vécu des choses, même des fois même pas vraiment similaires, mais des choses qui ne peuvent pas vraiment s'expliquer. Moi, depuis que j'ai vécu ça, je dois t'avouer que ça a un peu élargi mon horizon parce que, comme je t'ai dit, j'étais quelqu'un de très rationnel, de très terre-à-terre. Je pense que je suis un peu plus ouverte sur tous ces phénomènes, tous ces trucs maintenant qui peuvent se passer ou avant, je faisais peut-être un peu moins attention et je me dis que potentiellement, maintenant, je vais peut-être un peu plus m'y intéresser finalement parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer maintenant de nos jours qu'on ne peut toujours pas expliquer. C'est ça, c'est que c'est libérateur. C'est vraiment libérateur et c'est ça, c'est ce qui est cool, c'est que maintenant, on a les outils pour pouvoir donner la parole et les gens peuvent venir parler et je pense que ça fait du bien aussi de pouvoir s'exprimer, je trouve que ça fait du bien et c'est ce qu'avaient pas en fait ces anciennes générations et peut-être que comme je pense, comme je le pense, après ça n'aura que moi, ce n'est que mon point de vue, bien évidemment, mais il était très, très facile de passer pour un Uruberlu ou un Alun du Ciboulot. Alors que maintenant, même si on peut toujours se faire, on peut toujours avoir cette craine de passer pour un fou, ce qui se comprend, mais quand même, on a aussi droit, on a droit de dire les choses, de parler et surtout, on n'est plus seul. C'est ça qui aide énormément. C'est que tous les témoins qui vont venir sur la chaîne, comme je le dis à chaque fois, chaque témoignage est précieux parce qu'il amène sa pierre à l'édifice du mystère, mais aussi va donner la force à d'autres témoins comme toi, Audrey, de se dire « Allez, je ne suis plus seul après tout. Les gens me parlent, pourquoi pas moi ? » Au début, je ne voulais pas trop. Je me suis dit voilà, et dans un sens, je me suis dit avec tout ce que j'ai vu sur ta chaîne, je me suis dit peut-être que ça peut permettre à d'autres personnes qui ont vécu des choses, je ne dis pas forcément similières, mais des choses hors normes, pour dire les choses celles qu'elles sont, hors normes, de pouvoir peut-être en parler, et moi, je dois t'avouer qu'au début, quand j'ai commencé à en parler maintenant avec toi, j'étais en train de trembler parce que je me sentais vraiment pas bien, et maintenant, le fait d'avoir pu parler, je me sens un peu mieux. C'est peut-être un peu bête, tu vois, dans un sens, mais franchement, ça m'a fait du bien. Je me dis après, si on me prend pour une fois, les bas, tant pis, mais je serais vraiment contente de voir s'il y a des gens qui ont vu peut-être quelque chose, comme je t'ai dit, quelque chose de similaire, ou qui peut s'en rapprocher un petit peu, voir si on a les mêmes expériences ou pas, enfin. En tout cas, sache que c'est humain de se sentir bien après avoir parlé. Moi, ça m'a fait la même chose, je me suis livré, mais je l'ai fait sur ma chaîne en plus, donc ça a été d'autant plus libérateur. Et donc, je peux comprendre le fait de se sentir mieux après avoir ce genre de poids, parce qu'on vit dans une société où il y a des gens ouverts, d'autres moins, donc ce n'est pas évident. Mais en tout cas, les choses évoluent et ça, c'est cool. Et voilà, la parole se libère, les gens peuvent venir en parler et je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Et Audrey, je voudrais revenir sur autre chose. Vu que tu as fait certaines recherches pour savoir à quoi pouvait correspondre la morphologie de cette chose, de cet être, est-ce qu'il y a quelque chose dans du folklore, dans des films, je ne sais pas, sur Internet, quelque chose qui pourrait un petit peu ressembler à ce que tu aurais vu ? Je n'ai pas vraiment trouvé plus que ça. Après, comme dit, le seul, globalement, physiquement, je dis vraiment physiquement, mais à un sens très très large parce que ce n'est vraiment pas concrètement, ce n'est vraiment pas ce que j'ai vu. mais ce qui me ressort à chaque fois, c'est le Slenderman. Sauf que le Slenderman, il a un visage, il est droit partout dans les films, que ce soit dans les films ou dans les photos que j'ai trouvées sur Internet. Il est habillé. Concrètement, ce truc-là, déjà, ça n'avait aucun visage, ce n'était pas habillé. On avait l'impression que c'était une Morph Suite. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Une ? Une Morph Suite. Tu sais, des trucs entiers que tu peux mettre qui sont vraiment entiers où tu n'as pas de visage du tout dessus. Oui. Ça ressemblait à ça. Sauf que sur une personne de 2,53 mètres avec des bras extrêmement longs, un dos très très large mais courbé et je n'ai pas trouvé de photos vraiment qui pouvaient correspondre à ça en fait. J'ai trouvé plein 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 de choses différentes mais qui ressemblaient. Je l'ai quand même l'image en tête tellement claire que je n'arrive pas à trouver d'image qui corresponde à 100% à ce que j'ai vu. D'accord. Ma question va peut-être te paraître bizarre mais est-ce que les jambes, tu les vois comme des jambes humaines ou différentes comme tu distingues un S peut-être quelque chose ou pas du tout ? Je vais t'avouer que je n'ai pas vraiment les jambes. Pour moi, il y avait des cuisses parce qu'ils pouvaient ressembler à des cuisses chez le l'être humain. Il y avait un genou et le bas, je n'ai pas vraiment fait attention. J'étais tellement focalisée sur le haut du corps que je n'ai pas eu le réflexe de regarder. C'est ce que je t'ai dit avant hors caméra, c'est que je n'ai pas eu forcément le réflexe de regarder le bas de son corps avec les pieds. Ma mère m'a posé la question. Je me suis dit je n'en sais rien, je n'ai pas regardé ses pieds. J'étais tellement focalisée sur la grandeur de cette bestiole, de cette couleur blanche tellement brillante et du fait qu'il n'avait pas de visage. C'est surtout ça qui m'a perturbée, c'est le fait qu'il avait concrètement une forme comme nous, on peut avoir une tête, sauf qu'il n'y avait rien du tout. C'est ça qui m'a vraiment perturbée parce que ma mère m'a dit tu as vu tes yeux et je dis je n'ai rien vu. C'était extrêmement lisse. C'était vraiment tout, tout lisse. Pour revenir sur le Slenderman, il faudrait l'imaginer sans son costume, courbé et sans aucun trait sur le visage. Sans visage. Il me semble que le Slenderman de base, il n'y a rien sur le visage. J'ai vu qu'il y avait une bouche mais il n'y avait pas. Tu as peut-être raison Audrey. Quand j'ai regardé un peu les... Quand j'ai fait mes recherches à peu près après t'avoir parlé justement, j'ai un peu regardé et je suis tombé sur des photos qui pourraient potentiellement correspondre. Tu as peut-être raison. À chaque fois, ça me sortait des noms un peu bizarres et ça ne correspondait pas à 100% à ce que moi j'avais vu. En tout cas, on sent le vécu. Ça, c'est clair et net. Mais surtout, tu décris très bien ce que tu as vu et ce que tu as ressenti. c'est ce que je dis à ma mère. J'étais terrifiée. Moi, j'arrivais plus... Comme je te dis, je ne savais même pas si je respirais encore vraiment normalement parce que pour moi, c'était tellement bloqué sur ça. Et c'est comme si à partir du moment donné où ça a quitté mon champ de vision, c'est comme si tout était redescendu. Ou vraiment, ça... C'est vraiment... Je ne sais même pas vraiment comment l'expliquer parce que franchement, c'était une sensation... Comme quand tu prends un grand manège à sensation où... Il y a tout qui tombe. Et pour moi, c'était ça. J'avais l'impression vraiment de retomber comme s'il y avait un poids qui m'était sur les épaules qui était tombé d'un seul coup au sol et que je pouvais enfin partir. J'ai juste pensé à rentrer chez moi. C'est la seule chose que je pensais à ce moment-là, c'était rentrer chez moi. Après, on ne va pas t'en vouloir, Audrey. Oui, non. Mais bon, après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui auraient peut-être eu le réflexe de sortir le téléphone, de... Moi, clairement, je ne pouvais pas bouger. Je me suis dit que je bouge s'il fait deux enjambées, il est sur moi. C'est la seule pensée que j'ai eue au moment où ça s'est produit. Je me suis dit que si je bouge, que ça me voit, au cas où je ne sais pas si ça peut me voir, mais si ça me voit, en deux enjambées, c'est sur moi. C'est la seule chose à laquelle moi, j'ai pu penser sur moi. Oui, tu as pensé aussi à ta vie, il faut dire les choses. C'est qu'en même temps, imagine, tu sors ton téléphone, il voit que tu fais un mouvement. Franchement, je n'ai même pas pensé. Je ne vais pas te mentir. Je n'ai même pas... En tout cas, je pense que le fait que tu n'aies rien fait, que tu n'aies pas bougé, ce n'est peut-être pas plus mal parce qu'on ne connaît pas la réaction qu'il peut y avoir ce genre de choses. Non, surtout, c'est quelque chose que je ne connais pas. Exactement. Ce n'est même pas que je ne connais pas moi, mais globalement, c'est quelque chose qui sort un peu du coma des mortels que moi, je connais. Parce qu'un animal, j'aurais peut-être pu me dire que ça va réagir peut-être comme ça, mais là, comme je l'ai dit la seule chose, je me suis dit que je fais un mouvement en deux pas, c'est sur moi. C'est la seule réaction que j'ai eue sur le moment, c'est ne bouge pas. Et est-ce que tu as déjà eu écho, on ne sait jamais, dans le folklore local, tu n'as pas entendu des histoires ? Non. Non. D'accord. Ok. Après, le folklore par chez nous, c'est assez particulier. Moi, je sais que dans l'endroit où je suis, il y a un folklore sur un être, mais c'est un être de paille, donc ça n'a rien à voir avec ce que moi, j'ai vu. C'est quelque chose de grand, de longiligne et d'orange. Ils appellent ça le Hiltis par chez nous. Sauf que c'est quelque chose que jamais personne n'a vraiment vu, en fait. Tandis que cette chose-là, moi, je l'ai vue et comme je t'ai dit, ce fameux Eugène m'en a parlé aussi. Moi, c'est plus ça, en fait, qui m'a perturbée. C'est le fait qu'il y a des gens qui me disent qu'à l'époque, ils appelaient ça d'une telle et telle façon où j'ai enfin pu mettre un nom sur ce truc. Enfin, un nom, parce que c'est un peu large. parce qu'eux, ils appelaient ça comme ça. C'était pas exactement le nom de cette chose. ça lui correspond très bien. Le grand blanc, c'était blanc. Franchement, c'est... Voilà, le terme est là, c'est posé et puis de suite, tu penses à ce que t'as vu. donc, ouais, c'est... Mais en cherchant, sous grand blanc, parce qu'après, parce que si je suis rentrée, je suis allée chercher, j'ai rien trouvé. Ça me sort des... Par contre, c'est plus compliqué. En tout cas, ça serait cool de... Enfin, je me vois déjà faire une petite enquête là-bas en allant questionner les gens. C'est vrai que ça pourrait être passionnant parce qu'on pourra en apprendre énormément auprès de ces personnes qui sont encore parmi nous. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ont un certain âge et c'est des bibliothèques, ces gens-là. Et donc, du jour au lendemain, ils peuvent passer de l'autre côté et partir avec ces témoignages, ces choses qu'ils ont observées avec eux. Et c'est dommage de ne pas le relater, de ne pas en parler. Moi, c'est un peu dommage. Après, c'est comme t'as dit, notre génération à nous, on est très basé sur la communication, ce qu'à l'époque, on n'avait pas. Je sais que maintenant, la grand-mère, la télé, tout ça, on n'a pas vraiment d'entendre parler. Elle regarde des reportages, mais je veux dire, le reste, ce n'est pas dans leur génération. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que maintenant, ce monsieur ne veut pas en parler autrement parce que je lui ai posé la question. Je me suis dit, est-ce que je peux le prendre ? Ah, tu as essayé. J'ai tenté le coup. J'ai tenté le coup. Mais comme dit, entre ceux qui ne veulent pas en parler, ou ils m'ont dit qu'il ne faut pas en parler, et puis ceux qui veulent bien partager dans un cadre, dans une certaine limite, je trouve ça un peu dommage quand même parce que je pense qu'il y a énormément d'histoires intéressantes de personnes qui ont déjà un certain âge d'aujourd'hui, qui ne sont peut-être plus là demain. C'est bien ce que tu dis, Audrey, parce que c'est aussi de notre faute. C'est qu'à force de crier à chaque fois « Ouais, il est fou, il est fou, il est cinglé » parce qu'il a vu quelque chose d'inconnu et qu'il n'explique pas, comme moi, comme toi et plein d'autres, de suite, on passe pour des allumés. Et à force de réagir comme ça, ça ferme des portes à de nombreux témoignages, de nombreux faits, même parce que tu vois, quand des choses comme ça se produisent, je pense à ton observation, la chose a cassé des branches. Ça veut dire que peut-être sur une branche, on aurait pu retrouver, je ne sais pas, quelque chose qu'on aurait pu faire expertiser, tu vois, plein de choses comme ça. Oui, mais sur le moment, en fait, on n'y pense pas. Carrément, carrément. Et puis, comme tu dis, tu ne vas pas aller chanter ça le lendemain sur tous les toits, tu vois ce que je veux dire. Comme dit, là, maintenant, ça fait plus d'un an et demi. Eh oui. Alors que c'est vrai qu'au moment même, à l'instant T, à part ma famille vraiment très proche, je n'en ai parlé à absolument personne parce que je me suis dit, je vais en parler, ils vont prendre pour, comme tu as dit, pour une allumée. Ah, c'est complètement allumée. Parce que je n'ai pas de preuves physiques, je veux dire, dans le sens où je n'ai pas de photos, je n'ai pas de vidéos. Je me suis dit, cet été, je vais mettre une caméra de chat et puis on va voir si potentiellement, on peut trouver quelque chose, mais franchement, je n'ai pas grand espoir. Je me suis dit, c'est tellement rare dans une vie. Pour moi, je pense que c'est tellement rare dans une vie de le voir déjà une fois. Le voir, c'est vraiment un coup de bol. Inouï pour moi, je pense. Enfin, un coup de bol. Oui, ça dépend de la... Oui. Et dis-moi, Audrey, quand ce monsieur, il te dit, il ne faut pas en parler, est-ce que tu penses que c'est plus, il ne faut pas en parler parce que, bon, en soi, bien sûr, pour passer pour un allumé, mais est-ce qu'il y a aussi, tu ressens ce côté, il ne faut pas en parler parce que ça peut porter malheur ou un truc du genre ? Moi, je pense plutôt que quand je lui en ai parlé, il avait l'air effréné. Je pense qu'il en avait peur. D'accord. Donc, je pense que dans un sens, tu as peut-être un peu raison, peut-être qu'ils ont peur de... Je ne dis pas une malédiction, mais ils ont peut-être peur de... de l'intérêt, je ne sais pas. Mais oui, il avait l'air d'avoir peur. Je ne sais pas, monsieur, comment je lui en ai parlé ? Audrey, stop, je suis en train de te perdre encore. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Dans le monsieur, juste pour finir, dans le monsieur, tu penses que le monsieur avait plus de peur, la peur ? Oui. Il avait peur d'en parler, je pense. Parce que ça se ressentait qu'il avait peur. Il m'a dit vraiment, non, non, il ne faut pas en parler. Il m'a dit, il ne faut pas en parler. Alors, sur le coup, je me suis un peu dit, voilà, il ne faut pas en parler dans quel sens ? Il me dit, il ne faut pas en parler. Et il m'a vite, il m'a vite, on va dire, éjecté, dire les choses celles qu'elles sont. Il m'a vite dit de partir, en fait, parce que, voilà. Mais pour lui, il m'a dit, il ne faut pas en parler. D'accord. En tout cas, même si ces personnes ne témoigneront pas, moi, je trouve que tu es une représentante, d'une certaine manière, parce que, que tu le veuilles ou non, il t'a quand même donné des informations utiles et importantes, parce que ça prouve que ce que tu as vu, d'autres l'auraient vu dans le passé et que, peut-être que, soit c'est tabou parce qu'il y a quelque chose derrière qui fait que on ne sait pas trop le fait mot de l'histoire. Qu'est-ce, pourquoi il ne faudrait pas en parler ? Est-ce qu'il y a une étiquette un peu derrière de, je ne sais pas si on peut dire malédiction ou, voilà, je ne sais pas, ou que ça porte pas chance ou que ça porte malheur, tu vois, un truc du genre ? Mais je me suis dit, c'est peut-être ça aussi, peut-être que pour eux, qu'on en parle, il va venir ou je ne sais pas. Oui, oui, carrément, carrément. Je ne sais pas trop. Après, je sais que les personnes d'un certain âge, du moins ceux que je connais de mon village, ont vraiment beaucoup de mal à parler des choses qui sont passées déjà à l'époque. Donc, est-ce que peut-être, potentiellement, pour eux, ça représente un danger ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lui, ça sentait qu'il avait peur d'en parler. Et il m'a vite fait comprendre qu'il fallait que je parte. Par rapport au gène, lui, il a commencé à parler de l'histoire de l'Alsace. Et après, il m'a dit, oui, mais oui, mais ça, mais à l'époque, on appelait ça le Grand Blanc. Je dis, oui, il y a le Grand Blanc, le Grand Blanc, mais... En tout cas, c'est bien, tu as eu, c'est vraiment chouette que tu aies cette idée de démarche pour essayer d'en savoir plus parce que ça permet d'un petit peu étayer tout ce que tu nous as raconté jusqu'à maintenant. Et même toi, ça doit te rassurer parce que tu dis, ah, mais finalement... Je ne suis pas toute seule. Moi, c'est surtout ça en fait qui m'a... Je me suis dit, au moins, je ne suis pas folle parce qu'au début, je pensais franchement que j'étais folle. Je me suis dit, j'ai vu quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas explicable, je ne sais pas ce que c'est. Au début, je me suis dit, j'ai vu quelque chose où mon cerveau a fait en sorte que je vois quelque chose qui n'était pas réel. Mais de base, en fait, ce qui m'a concentré dans le fait que c'était déjà quelque chose de physique, c'était la réaction du chien, donc de mon chien à moi et le fait de voir ses branches cassées en fait, le lendemain matin où je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est passé là. Oui, tout venait à montrer que quelque chose était passé par ici, que c'était grand. que ce n'était pas... Donc, non, moi, Audrey, je te le dis honnête, tu n'es pas folle du tout comme la plupart des gens qui viennent témoigner. Tu vois des choses qui ne s'expliquent pas, tu fais face à l'inconnu et ça arrive à beaucoup, beaucoup de monde sauf qu'il y en a qui parlent, d'autres pas et d'autres qui gardent ça pour eux aussi parce qu'ils veulent le mettre de côté et c'est tout. Mais tu vois, tu vois maintenant, le truc, c'est que moi, ça fait un an et demi que je le garde pour moi et tu ne l'oublies pas en fait. Au début, je me suis dit, ça va s'estomper, je vais le mettre de côté, et ça va partir. Mais ça revient tout le temps. Tu peux faire comme tu veux, ça revient tout le temps. Surtout à un moment marquant, aussi marquant. Pour ma part du moins, c'est ça, c'est que ça me revient. Je peux très bien de temps en temps sortir avec le chien quand il fait nuit, maintenant. Dès que j'entends un bruit, je panique. J'entends un bruit qui est vraiment un peu trop fort. Même si le chien n'a pas fait ses besoins, je rentre chez moi parce que ça me fait tellement peur en fait que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je me dis, même s'il urine par terre, tant pis, je ramasse, mais je ne peux pas ressortir. Je ne peux pas. En tout cas, Audrey, tu l'auras... Enfin, en tout cas, tu... Voilà, on partage vraiment ce que tu nous racontes là. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui t'a marqué au trip. Et je te sens tout à fait sincère, d'ailleurs. Je pense que la plupart des gens vont penser la même chose que moi là-dessus. Et puis, écoute, si tu as d'autres informations, si... Voilà, il ne faut pas que tu hésites. Si des gens veulent prendre la parole et qui auraient vu éventuellement quelque chose qui se rapproche de ce qu'a observé Audrey, et voilà, n'hésitez pas à prendre contact. Et puis, je peux aussi vous mettre en contact avec Audrey. Je suis sûr que ça la rassurera. Elle sera très contente d'échanger avec quelqu'un qui a possiblement observé quelque chose de similaire. Voilà, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Et du coup, Audrey, avant qu'on se quitte, est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose ? Je voudrais te remercier parce que je pense que le fait de pouvoir partager quelque chose comme ça qui ne peut pas vraiment s'expliquer et qui peut peut-être potentiellement déliger les langues d'autres personnes parce que je trouve que c'est important quand même de pouvoir échanger sur ce genre de choses qui n'ont pas tendance à... On n'en parle pas assez. En fait, je trouve que c'est... On a beau être dans une génération qui est très très moderne, où on prône l'échange, tout ça, mais on est quand même assez... Je pense qu'on se met assez désœillère en fait de ce côté-là et je trouve ça vraiment vraiment dommage de pouvoir vraiment parler librement de choses qu'on a vécues même si ça ne s'explique pas et de pouvoir en parler et de pouvoir rencontrer d'autres personnes, voir d'autres personnes qui ont vécu des choses vraiment super intéressantes parce que pour le coup, c'est quand même très très intéressant même si quand on le vit, ce n'est pas forcément la chose la plus facile mais c'est vrai que c'est vraiment vraiment sympa de pouvoir échanger avec des personnes comme toi qui qui peuvent étayer en fait toute cette partie-là où nous, de nous-mêmes, en fait, on ne l'aurait pas fait. Moi, personnellement, à titre personnel, je n'aurais pas fait une vidéo pour expliquer ce que j'avais vécu. Donc, merci à toi. Eh bien, écoute, avec grand plaisir et puis je suis là pour ça aussi, c'est mon job et c'est chouette ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui me manquait aussi en tant que témoin tout comme toi, Audrey, c'est pouvoir échanger avec des gens, échanger avec d'autres témoins qui avaient vu la même chose et rentrer en interaction avec les témoins dans les commentaires. Tout ça, je ne l'avais pas. J'étais dans une sorte de consommation de témoignages, de divertissement pur et dur et moi, je trouvais ça dommage. Pareil pour le... Je me disais, mais pourquoi il n'y a pas de vétérinaire ? Pourquoi ils ne font pas venir des professionnels avec eux ? Plein de choses comme ça mais en même temps, comment en vouloir à tous ces gens-là ? C'est parce que c'est YouTube donc c'est un peu un peu centré sur le YouTuber et moi, j'ai vraiment du mal avec ça parce que je ne me considère pas comme YouTuber au sens propre du terme et c'est pour ça que je suis tout le temps entouré parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que je n'ai tout simplement pas la connaissance et je l'assume parfaitement. Je ne sais pas tout et donc pour essayer de m'aider dans cette démarche, je fais appel à des gens qui eux ont de vraies connaissances, ont de vraies qualifications ce qui va permettre par la suite de rendre ce sujet déjà plus crédible aux yeux des gens et avoir une démarche scientifique et qui va aider les témoins parce que ça leur permettra de savoir que si c'est fait sérieusement, peut-être que dans le futur on les prendra moins pour des fous. Oui, c'est sûr. Mais je pense que 99% des gens qui vivent des choses inexplicables n'en parlent pas à cause de ça. Moi, la première, je ne dis pas le contraire. j'ai eu peur d'en parler au début parce que je me suis dit on va vraiment me prendre pour une folle et mon conjoint de l'époque m'a dit tu aurais dû appeler les flics sauf que concrètement je me suis dit je les aurais appelés ils m'auraient dit mais allez-vous coucher je pense, franchement, moi je pense qu'on m'aurait pris pour une cinglée et ça me métonnerait qu'il y ait quelqu'un qui se serait déplacé pour ça. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Écoute, hélas, j'aimerais te dire le contraire mais je pense que tu as tout à fait raison Audrey. Même si j'ai reçu Olivier qui a fait preuve d'un tact incroyable et qui montre bien que les choses évoluent de ce côté-là. Bon, pas partout non plus donc c'est pour ça que là-dessus je ne peux pas te contredire. Tu as tout à fait raison mais en tout cas, voilà, tu as eu le courage de venir sur la chaîne d'en parler et d'ailleurs, tu vois, on a parlé de ce grand blanc et bien le titre de la vidéo ça sera le grand blanc parce que je me dis si d'autres personnes, d'autres témoins voient cette chose et comme, tout comme toi ont cette information que les gens ont appelé le grand blanc mais peut-être qu'en tapant sur internet cette fois-ci, ils auront quelque chose lié au grand blanc et ça sera ton témoignage. ça sera pas mal. Franchement, si quelqu'un d'autre qui pouvait me dire qu'il a vu quelque chose même si ça date d'il y a quelques années franchement, je trouverais ça vraiment bien de pouvoir échanger et d'échanger l'expérience parce que de l'avoir vu tel quel et de le voir juste passer comme ça, je t'ai dit, pour moi, il passait juste là et puis voilà, c'est une habitude. Je pense que ça doit être une habitude et ça doit pas être quelqu'un de méchant, enfin quelque chose de méchant du monde, je pense. Ouais, d'accord. Écoute, merci d'avoir parlé avec ton cœur. Merci d'être venu, d'avoir trouvé le courage de le faire en plus à visage découvert et puis écoute, de toute façon, on reste en contact s'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter. Quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère, et je vous dis salut tout le monde. Au revoir. Brillez dans l'ombre, oser changer le monde, travaillez dur et voyez, le mystère nous sera dévoilé. Brillez dans l'ombre, oser changer le monde, travaillez dur et voyez, le mystère nous sera dévoilé. – Sous-titrage Société Radio-Canada –